Dans le registre sport-football, nous sommes à jour J-3 de la confrontation Burkina-Togo. Rencontre prévue vendredi soir au grand stade de Marrakech au Maroc pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. L'effectif du UberVellut n'est pas au grand complet, mais place déjà aux exercices physiques pour être à jambes. Les échos de nos onze nationales avec nos envoyés spéciaux à Marrakech, Moussa Ouedraogo et Christelle Dabré-Pare. A jour J-3, aucun étalon ne manque à la peine. Pour les premiers arrivés, c'est à ce décrissage avant de retrouver les sensations du terrain pour les moins fatigués. La concentration est maximum des plus anciens aux nouveaux. La motivation et l'envie de donner le meilleur restent les sentiments les mieux partagés. Je pense que si le coach me donne ma chance, je pense qu'il ne va pas regretter. Je pense que je suis venu pour ça, je ne suis pas venu pour regarder le jeu de jouer. Si j'ai l'occasion de m'exprimer, il ne va pas regretter vraiment. Je sens qu'il y a de l'ambiance au sein de l'équipe, même si tout le monde n'est pas encore arrivé, je sens que ceux qui sont déjà là, tout le monde veut travailler et je pense qu'on est prêts pour le match. On sait que l'entraîneur a déjà eu à nous entraîner. Il prétend nous connaître, mais le football n'est jamais une science exacte. Donc nous, on va se concentrer sur nous-mêmes et d'abord préparer le match du vendredi sans penser au prochain match qui va arriver à l'aujourd'hui. Le sélectionneur est tout aussi enthousiasmé. L'enjeu de cette double confrontation, comptant pour les troisième et quatrième journées, vaut la chandelle. L'avantage quand même, c'est que le fait que la canne se déroule en Côte d'Ivoire, c'est un élément très important dans la motivation et l'implication des joueurs. Parce qu'ils veulent vraiment aller là-bas pour des tas de raisons. Le Burkina est le premier du groupe B avec 6 points plus 4 devant le Cap-Vert, 3 points, Eswantini 1.2 et le Toro 1.2 également. Deux victoires dans ce choc aller-retour et le Burkina se qualifie pour la canne Côte d'Ivoire 2023 à deux journées de la fin de ses éliminatoires.